Hello les Mifas ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de drague de séduction mais plus particulièrement d'abordage comme j'aime l'appeler Alors, comme vous avez vu le titre, dans cette vidéo je vais vous donner une liste de 25 questions originales pour aborder une personne pour débuter une conversation, pour apprendre à la connaître, évidemment cette liste de questions est pour les filles et pour les mecs et vous pouvez les adapter par message ou dans la vie réelle en face à face Mais avant qu'on en parle et que je vous donne cette liste de questions, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram car c'est là-bas où je réponds à vos messages en privé, donc si vous avez une petite question personnelle une question de coeur, vous avez tout simplement besoin de mon aide et ben n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à m'envoyer un message en privé, je passerai vous répondre Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo Voici 25 questions pour apprendre à connaître quelqu'un C'est parti ! Alors, la première question à poser ça va être Hey, dis-moi, tu es plutôt soirée Netflix and Chill ou soirée entre potes ? Ensuite, la deuxième question c'est Si tu voudrais changer de prénom, lequel ce serait ? Ensuite, troisième question Quelle est la meilleure façon de commencer une journée selon toi ? La quatrième question est une question qui peut ouvrir sur un grand débat C'est la question Crois-tu au karma ? Ensuite, cinquième question qui peut aussi ouvrir tout un débat et qui peut vous en dire long sur cette personne c'est de lui demander quel serait le titre du livre de ta vie ? Ensuite, sixième question Si on pouvait partir tous les deux là tout de suite, maintenant Où voudrais-tu aller ? La personne va se projeter à tes côtés et tu vas pouvoir en apprendre beaucoup plus sur lui ou sur elle Ensuite, septième question Quel site web tu visites le plus souvent ? Huitième question As-tu peur du regard des autres ? Alors, celle-là, elle va clairement t'indiquer si la personne est une personne réservée est une personne qui au contraire s'en fiche totalement du regard des autres ça va t'apprendre beaucoup de choses donc elle est très intéressante Ensuite, neuvième question Petit indicateur pour le futur Quelle serait ta soirée idéale en amoureux ? Ensuite, dixième question, une question très intéressante Que dirais-tu à l'enfant que tu étais si tu pouvais remonter dans le temps ? Celle-là, je l'adore Moi personnellement, j'aurais beaucoup de choses à lui dire Onzième question Si un génie te ferait trois vœux, lesquels tu choisirais ? Douzième question Quel est ton plus grand fantasme ? Alors, là ça peut très clairement être un fantasme sexuel comme un fantasme dans la vie de tous les jours La personne qui aimerait par exemple sauter en parachute, c'est un fantasme Voilà, ça peut être tout plein de trucs et ça peut dériver sur une conversation un petit peu plus sexuelle Ensuite, dixième question Quelle est ta plus grande peur irrationnelle ? Ensuite, quatorzième question Si tu devais choisir entre l'amour et le pouvoir, lequel tu choisirais ? Question difficile mais qui va clairement t'en apprendre énormément sur la personne Ensuite, quinzième question Quel est le compliment le plus original que tu aies jamais ? Seizième question Une question classique Quelle est ta plus grande passion ? Et après ça peut dériver sur plein d'autres petits sujets Dix-septième question 1 Tu préfères ? J'adore Tu préfères avoir un corps de rêve et un visage moyen ou avoir un corps moyen et un visage de rêve ? Ensuite, dix-septième question Qu'est-ce que tu dis le plus dans la vie ? Oui ou non ? Dix-neuvième question Attention celle-là elle va t'en apprendre beaucoup Quelle est la partie du corps que tu préfères chez un homme ou chez une femme ? Ça dépend à qui tu demandes Ensuite, vingtième question Es-tu déjà tombé amoureux ou amoureuse ? Ensuite, vingtième question Pardonnes-tu facilement ou es-tu rancunier, rancunière ? Une information très utile Ensuite, vingtième question Quelles petites choses du quotidien te font particulièrement plaisir ? Ensuite, vingtième question Question un petit peu insolite et rigolote Cite-moi la seule chose que tu prendrais sur une île déserte Vingtième question De quelle chose es-tu accro ? Et enfin, la 25ème question Ma préférée J'ai gardé la meilleure pour la fin Elle est un petit peu tricky C'est de lui dire Quelles questions tu aimerais demander aux gens pour apprendre à les connaître Mais que tu n'oses jamais demander ? J'adore ! C'est un peu mystérieux et tout Je kiffe ! Voilà ! Du coup, voilà la mi-fa La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo Si c'est le cas, comme d'habitude Lâchez un pouce bleu Et surtout, venez me dire en commentaire Quelles questions vous poseriez pour apprendre à connaître quelqu'un ? Balancez ça dans les commentaires On s'entraide la mi-fa Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Pour qu'on discute ensemble Pour que je règle vos problèmes Que je vous donne mon avis Etc Abonnez-vous C'est là-bas en story que je vous fais participer à mes prochaines vidéos Donc si vous voulez passer dans mes prochaines vidéos C'est là-bas que ça se passe Et puis quand tout ça c'est fait Nous, on se dit à vendredi Pour une prochaine vidéo En attendant, portez-vous bien la mi-fa Je vous fais des gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz